salut les amis aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo on est chez qui on est chez harley alors on n'est pas venu aujourd'hui pour rien parce que on fait pas juste une petite visite de courtoisie on est venu ramener un petit carter qui va sur la moto forcément qu'on vous fait gagner les amis mais pas que parce que là on va on va tout remonter on va manger avec eux tranquille pépouze et après direction reims les amis on va voir notre ami sarah les ito qui va tester la bécane qu'on vous fait gagner donc forcément bécane de crosse comme à gère le truc voilà là c'est une harley donc il ya un petit challenge j'aimerais bien qu'elle la met en y tu vois une petite bavette même s'il n'y a pas de bavette mais voilà tu as capté donc on va voir ça je pense que je suis un peu excité parce que j'espère qu'elle va pas la casser non plus tu vois donc voilà on va on va voir un petit peu ce qu'elle en pense et puis et puis bah c'est ça quoi tu as vu bécane de crosse machin enfin je suis pressé de savoir ce qu'elle en pense pas donc on va aller voir nos copains de charles et déjà et on va voir s'ils nous peuvent nous payer un petit café j'ai soif de café c'est parti et on va voir s'il n'y a pas de bavette bon ça y est on va changer le donc et regarde bien regarde bien la petite rampe qu'il a là franchement ça me fait halluciner je kiffe pas avoir un camion alors du coup comme il ya plein de gens qui demandent pour un retrait en magasin qu'on va faire c'est que je laisse il ya pas mal de taille dispo là on va en mettre à disposition directement chez harley valet de chevreuse les amis donc tu auras la possibilité sur le site maintenant que je te parle de faire retrait en magasin mais ça sera uniquement chez eux ok donc tu te pointes pas l'atelier parce que on ouvrira pas donc impérativement les gars de toute façon il ya marqué si vous faites retrait en magasin vous pouvez aller les retirer directement chez eux il ya du stock est ce qu'il fait de vous plaisir et vous en plus la moto sera sur place c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal qui c'est vos gosses ? On est sur la route On avait tout viré en fait, il n'y avait plus de komodo Il y avait juste un Renault avec un petit bouton de poussoir pour démarrer Et du coup là ils ont tout remodifié pour homologuer Et comme ça nous on l'a peint donc Raptor On a fait à nous le camo un peu forme géométrique Et du coup on a refait aussi les jantes en Raptor, le bras oscillant Donc là ils ont tout remonté il n'y a pas longtemps On a fait une petite gravure sur le carter Et ils ont changé le pot là Et donc là maintenant, session essai Tout le moteur aussi en Raptor ? Non ça, ça a été d'origine C'est des couleurs un peu vermiculées Du coup ça lui va bien d'être comme ça Bah carrément, tu vois le look un peu qu'il y a là C'est unique quoi Donc c'est ce modèle qu'on fait gagner Et puis là on s'est dit, faut que t'arrives à nous la mettre en lit Bon t'essaies de ne pas faire de bavette quand même Parce que l'arrière, la bavette c'est la lame du carénage C'est une bavette à 500€ du coup Ouais je sais pas Un peu plus ça, d'accord Ouais mais on parle pas d'argent Elle a l'air un peu courte dans tous les cas Je sais pas, ça lève ? Quelqu'un l'a déjà essayé ? J'ai vite fait mais Moi je sais pas, ça s'est élevé devant Il faudrait qu'on s'entendre ou autre chose Les pneus ils accrochent très bien Ouais ils ont l'air Franchement on a roulé avec les Quand tu peux en passer ton petit angle comme ça là C'est bon signe Mais c'est du pneu aussi hein C'est du continentel t'es cassé en fait Donc c'est... D'accord ok donc c'est prévu pour... Ouais ouais c'est prévu pour rouler sur route Trop bien Et franchement ouais c'est... Peut-être même qu'un stop y c'est envisageable Ok Écoute hein Le 10 c'est que tu testes Tu te fasses kiffer Regarde et que tu prennes Tu nous donnes un peu tes impressions Ça marche ? Bah ouais J'ai pas de moto non plus de toute façon Non ce sera bien là Vous ne pouvez pas essayer ça dans tes graviers Non mais oui forcément c'est mieux là Tu vois Donc comme ça tu... Si tu la maltraites voilà tu fais ce que tu veux Voilà On va regarder C'est bien moi ici c'est fermé et tout On peut se balader partout Ah t'es bien ici là ? Ouais c'est bien Bon t'as compris hein On est pas venu ici pour enfiler des perles On est venu on l'a emmené à Sarah tu vois Parce que Sarah a toutes les bécanes Elle les met en I tu vois Donc euh... Bon du moment qu'elle a fait pas tomber C'est ce que je disais tout à l'heure Ça m'int... c'est bien Donc euh... Mais je suis... Je suis excité parce qu'en plus Elle va tester aussi la bécane électrique Arley 100% électrique Donc les gars... Enfin moi ça m'intéresse de voir J'ai pas testé encore j'ai pas vu Mais euh... ouais Je... 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 Je stresse un peu en vrai tu vois Parce que euh... Enfin si elle maîtrise... je sais qu'elle maîtrise mais euh... Sa spécialité aussi c'est quand même de faire des cascades tu vois Donc de savoir tomber Voilà Donc euh... Bon après pour le coup on verra si le raptor c'est résistant quoi Donc euh... Bon on va lui faire un coup de main C'est un ordi quoi Bah c'est ça Je sais pas grave Tu peux régler tu me dévier Tu peux me dévier Avec le côté Tu peux nous m'énerver Ouais Allez Givir 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 C'est parti ! C'est sûr qu'elle est lourde quand même Oui mais elle se tient bien quand même Genre là on drift, j'ai l'impression que je peux vraiment mettre de l'angle Qu'il eut cru un jour Je prenne du plaisir sur une petite Harley Exactement tu vois Comme quoi, faut jamais dire jamais C'est une Harley ? Non mais tu débarques à ma couille Mais putain Charlotte Il faut exister l'autre Alors là elle va être charlose C'est pour ça qu'ils l'ont modifié Pour faire une course d'enduro Pour moi Harley c'est comme ça C'est pour ça que c'est stylé Tu vois justement La remarque que tu viens de faire Elle est très intéressante Parce que justement Si on est aussi là pour aujourd'hui C'est pour montrer qu'Harley Ça peut être fun comme ça Tu peux vraiment tout faire Tu peux tout personnaliser Tu peux avoir des styles différents Et c'est faire changer un peu la mentalité des gens Qui pensent justement un petit peu comme toi Que Harley c'est des guidons comme ça Avec la petite bedaine et tout En fait aujourd'hui on a de plus en plus de clients Et justement c'était vraiment l'idée C'était de montrer qu'on peut vraiment s'amuser Dans 15 jours je suis sponsorale Allez c'est parti Elle est pas bouillante la moto là ? Mon dieu là on pourrait faire cuire du bacon carrément Bon qu'est-ce que t'en penses du coup alors ? C'est stylé ? C'est stylé Franchement c'est très très stylé C'est déjà le kiff de rouler une moto improbable Et c'est un gros jouet Ça se laisse faire ce que t'as envie Mais bon bah faut la travailler un petit peu Ouais faut quand même la domestiquer quoi Ouais C'est très bestiole Elle reste imposante quand même C'est un truc de ouf Fais la hauteur c'est un truc de ouf Bah t'as vu comment elle est haute ? Ouais Moi je touche pas le sol J'espère que c'est pas quelqu'un d'un mètre cinquante Qui va gagner la moto Il s'est un peu creusé Après bon tu peux pas la rabaisser toi C'est un truc comme ça Si Si En fait t'as les réhausser là Ah ouais d'accord T'as les pattes de réhausser ici Ah ouais d'accord Normalement les amortisseurs ils sont ici Ok Bon Et du coup on va répondre aussi à une question qu'on nous a posé C'est que du coup même si vous avez pas le permis Qu'on vous paye le permis Elle sera bridable Donc les gars c'est le A quoi ? C'est le A2 A2 voilà Donc les gars pour le A2 il n'y a pas de soucis Vous pourrez rouler avec Vous n'aurez pas besoin de la garder deux ans chez vous Sans pouvoir l'utiliser C'est stylé ça Ça c'est cool Tes nouveaux permis t'as ça quoi Bah pfff Qu'il fait où ? Ouais mec Enfin moi je pense que Je pense que j'ai un truc comme ça là Je passe le permis je me fracasse Je te jure Tu fais le débile avec un truc comme ça Et puis tu vois la vidéo de Sarah En train de faire des trucs Tu dis vas-y je vais faire pareil Il y a un parking Vas-y ma couille Non ça va très très bien en drift Franchement c'est une bonne moto Elle ne fait pas de surprise T'as vu des fois je mets de l'angle Tout se passe bien Et je ne me suis pas fait peur du tout en drift Ah ouais Le seul truc qui m'embêtait C'était avec l'embrayage en fait C'est plus l'embrayage qui m'embêtait J'étais en galère Que la moto Tout va bien Elle a commencé à faire des bouloches Des bouloches sur les pneus là Ça va On va le rendre vis Faut y faire un petit burn Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon du coup Elle a fait la petite partie Essai sur le goudron Donc là on a été directement chez Sarah On s'est arrêté chez sa mère Du coup Qui fait du champagne Donc on s'est arrêté un petit peu On a fait On était obligé d'en prendre un petit peu T'as vu ? Donc Surtout 16 Et puis là on va aller tester un petit peu ça Dans les chemins Voilà Histoire de la mettre un petit peu A rue d'épreuve C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501